bonjour à tous on va regarder aujourd'hui un petit piège d'ouverture qui a été joué entre deux grands maîtres en partie partie sérieuse partie d'une heure trente ou une heure quarante plus trente secondes par coup avec une demi-heure en plus au 40e coup on n'avait pas eu de 40e coup du tout la partie va être très rapide vous allez voir ça va être une défense alekine avec e4 cavalier f6 e5 et d5 jusqu'à là tout va bien d4 d6 cavalier f3 g6 c'est une variante classique de la défense alekine fou e2 fou g7 h3 alors normalement le coup h3 ne se joue pas avec fou e2 mais pourquoi pas pour empêcher le coup 4 déprend le 5 cavalier prend le 5 ça c'est assez classique la prise du cavalier ici pour éviter d'avoir un pion qui va se faire attaquer assez facilement par les pièces noires alors les noirs commencent déjà par en jouant le coup c5 qui est probablement pas le meilleur il tente de dominer un petit peu le pion le pion d4 le pion d4 qui défend le cavalier en avant poste en e5 mais il aurait fallu probablement faire le petit roc avant tentative de réfutation avec les blancs part avec fou b5 échec et justement puisque le roi noir étant au centre on va avec on va essayer de tout de suite en profiter avec cet échec qui a forcé alors général l'ouverture c'est pas bon de faire échec mais ici il ya une une possibilité grâce à l'ouverture de cette petite diagonale ici un enfin l'ouverture oui avec l'ouverture puisque le pion d7 ayant disparu évidemment la diagonale est ouverte et le pion c7 ayant bougé en c5 il peut pas évidemment couvrir l'échec peut pas non plus couvrir l'échec avec son cavalier en c6 puisqu'il ya deux attaques dessus avec le cavalier 5 et le fou en d5 donc il est obligé de couvrir en d7 il met son cahier en d7 il n'a pas voulu donner évidemment la paire de fous en mettant le four en d7 petit roc tranquillement pour les blancs et donc les noirs qui ici auraient dû se méfier très clairement de ce qui pouvait arriver il aurait dû peut-être revenir avec son cahier en c7 pour chasser le fou essayer de se débarrasser de ce clouage les noirs qui continuent leur idée de miner tentative de minage sur le cavalier en d5 en prenant le pion d4 dame prend des quatre attaquant le cavalier en d5 c'est là où il va y avoir un petit problème il ya déjà un petit problème en fait pour les noirs ici qui sont absolument pas méfiés qui n'étaient pas vraiment réveillé je pense dans cette partie on en a qu'au dixième coup voilà les noirs qui vont jouer une erreur et si c'était pas évident déjà il y avait possibilité peut-être de jouer le coup dame c7 pour revenir attaquer le cavalier en échange du cavalier en d5 ça aurait été un échange et au lieu de ça vont faire cavalier en c7 et ici on va s'arrêter dans cette position et ce sera à vous de chercher la suite donc n'hésitez pas à proposer des coups ne regardez pas avec l'ordinateur évidemment un logiciel d'échec c'est mieux et vous pouvez proposer un coup voilà et ben merci d'avoir suivi cette début de partie qui va durer un coup supplémentaire c'est tout à bientôt merci